bonjour tout le monde c'est les cartes et ce sont aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enfin après une grande pause sur the escapiste 2 alors je suis désolée pour cette très grande pause que j'ai faite qui a duré 6 mois la vidéo d'il y a peut-être un petit mois si j'avais pas voulu le faire c'est pour plusieurs raisons déjà car je n'avais pas de logiciel de montage qui permettent d'encaisser sérieusement un montage d'une grosse vidéo comme celle que j'ai fait sûrement là je n'avais pas non plus je n'avais pas non plus la motivation de le faire déjà et puis j'avais un problème pour les vidéos comme ça c'est que j'avais beaucoup de soins autour mais là je suis dans une pièce ouverte mais à part je suis plus loin et normalement je devrais avoir moins de problèmes de son alors donc je vous tourne cette vidéo sur the escapiste 2 je ne sais pas exactement ce que je vais faire mais j'arrive donc j'ai trouvé peut-être une méthode pour empêcher le problème que j'avais c'est tous les cinq minutes je fais une ellipse je fais une coupure où je vais relancer mon logiciel de de prise de capture comme ça si jamais vous avez un problème déjà à côté j'ai les yeux dessus c'est comme ça c'est un problème je le vois comme ça s'il ya un problème je peux le voir et ensuite et ensuite je peux l'enlever donc je vous annonce que moi ce que j'ai fait je voudrais raconter ce que j'ai fait entre temps gomisir 17 on va dire centerpress 2.0 j'ai joué un petit peu puis cougar creek ray road j'ai beaucoup joué aussi rattle snake springs j'ai beaucoup joué toutes les méthodes mais en fait le problème c'est que j'ai pas de vrai joueur deuxième joueur à côté j'ai alexis clash qui me rejoint de temps en temps mais s'il veut savoir et qu'il va se battre avec le monde quelque chose cap au cas je vous ai montré comment s'échapper j'ai trouvé les deux méthodes pour s'échapper tout seul hms orcar je me suis basé des deux méthodes pour les tout seul puis là j'ai lancé j'ai relancé une partie sur l'hmp offshore pour j'ai relancé une partie sur l'hmp offshore pour essayer de trouver d'autres méthodes je me suis évadé avec les dauphins le fort umbra je me suis évadé les bonnés vieilles évasion du périmètre c'était vachement dur enfin huit jours je crois regardez je crois pas que j'ai lancé une autre partie non le jour 11 je me suis échappé c'était extrêmement l'armée c'était dur un grade 17 j'ai lancé une partie mais c'est vachement dur air force cone pas encore il y a ces anomalies pareil santa snake cone ça se fait j'ai fait une méthode un peu bizarre et snow wayland c'est bien aussi et je l'ai fait donc là je vous propose de couvert crée crée road vous présentez les prisons mobiles et ben là vous voyez ça a bugué là vous voyez ça a bugué je viens de ma rencontre vous savez on est sur hmp offshore vous êtes bloqués donc là ce que je vais faire c'est que je vais relancer mon logiciel de montage donc bougez pas bougez pas je désactive je réactive donc on se reprend donc voilà on est revenu ça a arrêté de bugger et ma mini luterie a besoin d'acte donc je l'armée comme ça comme ça au pire malgré que ça bouge pas j'arrive à avoir donc on se lancerait une nouvelle partie surtout elle crée que je ne sais plus quoi road donc comme vous voyez à droite j'ai fait toutes les attend vous voyez à droite j'ai fait toutes les évasions mon petit cheval à pro grappa la locomotive en queue de train mais la locomotive et en queue de train il faut être à deux en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai vu que j'ai deux manettes je le fais avec deux manettes comme ça ça va vite donc ce que je vous propose c'est de commencer une partie et je vais surtout vous expliquer les différences entre les prisons mobiles et les prisons normales on va dire les prisons normales c'est si vous l'avez vu c'est ces interfaces 2.0 et tout bazar c'est tous c'est toutes celles-là c'est toutes celles-là donc on va prendre le bon vieux yalo et les prisons mobiles c'est des prisons qui se déplacent vous me suivez jusqu'à là donc pour faire simple une grosse différence déjà c'est que les prisons mobiles vous avez un temps imparti parce qu'en fait les prisons mobiles c'est on vous emmène d'un point a à un point b et le point b c'est la prison et vous devez vous échapper pendant ce transfert donc excusez moi donc normalement une fois que vous êtes arrivé c'est trop tard donc pour l'instant mon logiciel de montage suit enfin bon channel de capture suis je passe c'est mon ordi qui lâche ou c'est bon c'est moins le ciel je sais pas j'ai tenté de le réinstaller bref en tout cas vous voyez donc nous on va s'échapper sûrement avec la technique du petit cheval vu que c'est celle que je vois là si on te porte de ta cellule on utilisera la force ça on attaque à vue au fil de ton séjour donc là je vais m'arrêter et je vais mettre pause pour vous expliquer rapidement donc pas de problème pensant les prisons mobiles vous êtes dans votre cellule vous n'avez pas le droit de sortir mais si vous mais vous êtes obligé de sortir toute façon pour aller donc les prisons mobiles ça met vraiment le skill à l'épreuve car il faut se battre tout le temps c'est ça qui est dur en même temps donc ce que je veux donc les prisons mobiles elles ont un temps limité il y a déjà il n'y a pas l'évasion du périmètre et puis souvent il n'y a pas forcément le les moins d'évasion ils sont plus simples et plus facile d'accès que les prisons mobiles aussi il y a un dingue et tout aussi vu que les gardiens attaque à vue c'est simple comme je l'ai dit ça met le skill à toute épreuve mais aussi excusez moi je viens de taper dans les écouteurs aussi ça en plus de mettre le skill à toute épreuve c'est c'est vraiment faut vraiment tout le temps avoir de l'énergie faut vite choper des armes et tout mais aussi aussi je voulais dire un truc mais j'écoute pas ah oui le bureau de contrevent je vous en ai fait une vidéo dessus mais pour faire simple c'est le bureau on trouve tous les objets de contrevent qui sont les volets il est beaucoup plus facile d'accès que dans les prisons normales les prisons une prison ouais c'est des prisons normales donc aujourd'hui on va faire l'évasion du petit cheval donc je vais vous expliquer simplement comment il faut faire donc vous voyez là je m'en fuis on m'attaque à vue ce qui veut dire que si je fais ça il ne voit pas mon petit cheval c'est là qu'il faut s'échapper et donc comme vous voyez il me faut une fausse carotte pour attirer ce cheval donc on va filer des bureaux et normalement sans fond des bureaux on peut trouver de quoi crafter une fausse carotte il faut un stylo orange il faut aussi du papier et un stylo il faut aussi du papier et un stylo vert mais comme vous voyez on peut aussi regarder les stats on veut les stats on atteint 30 70 intelligences pour pouvoir facilement faire toutes les pour pouvoir facilement tous les craintes en fait là ce que là ce que je voulais ça serait aussi rapidement trouver une arme d'un délan va se cacher non ok pas parce que je veux pas moyen de se cacher là dedans là je suis caché il ne voit pas normalement ils ne vont pas me voir et donc là normalement je suis caché donc là ils ont arrêté donc là faut que j'attende que l'autre il dégage il n'a pas encore eu de bug parce que je vois non pas encore eu de bug donc là il va passer derrière j'arrive hop là là c'est la cage des infirmiers j'empêche je dois trouver papier plus stylo vert mais là là il ya quatre donc il n'y a pas encore eu de problème mais le minuteur est terminé donc je vais le faire repartir mais en fait j'ai trouvé des trousses de soins et de l'adrénaline les trousses de soins ça permet de rendre des pv et l'adrénaline ça permet de rendre de l'énergie beaucoup d'un coup les deux sont utiles en combat mais vous savez pourquoi et l'énergie ça permet l'énergie elle est dépensée quand on donne des coups à une arme l'énergie elle est dépensée quand on donne des coups ainsi que quand on encaisse des coups il faut de l'énergie pour les deux donc là pas encore de bug et j'ai pas encore trouvé ce qu'il faut donc il y a une chose c'est de lester et là je vais aller friter contre un garde je vais vous montrer que c'est utile donc là je lui mets un coup vous voyez là j'enquisse un coup et j'ai perdu l'énergie ouf là il est chaos et c'est là il faut que je me fasse deux places il faut que je me fasse deux places et je vais aller choper ça m'attraque et ça tient une gardien mais j'ai pas réussi là j'ai pas réussi à choper ça tient une gardien mais j'ai chopé ça m'attraque ce qui est déjà pas mal car ça va déjà le désarmer on va dire que là le garde il est désarmé il n'a pas il n'a plus d'armes le garde ouais là vous savez là vous avez si bien bug donc je vais me cacher et je vais vous je vais vous faire redémarrer donc une petite ellipse donc voilà donc on se retrouve donc j'ai bien repose comme ça je lance le chrono comme ça si je pense pas à vos ensuite donc là on était il faut trouver il faut toujours trouver le papier et la carotte et non pas le carotte le stylo vert j'ai peut-être loupé le papier c'est possible le stylo je suis sûre que je vais pas loupé parce que je suis sûre de ne pas l'avoir trouvé mais la carotte mais le stylo je vais peut-être loupé stylo vert mais j'ai pas le papier on va utiliser la trousse de soin comme ça ça va me faire une place la place pour le papier et là vous voyez je suis en fin de train et je n'ai toujours pas trouvé mon papier donc là pas le choix j'ai tenté un j'ai tenté de taper un garde j'ai plus l'énergie j'ai plus l'énergie j'ai plus l'énergie j'ai plus l'énergie alors je vais peut-être du papier sur lui mais je vais aussi prendre sa telle gardien je vais le permettre de ressembler à un gardien et d'éviter aussi et là il faudrait deux pour le passer et normalement c'est avec la technique avec une technique où il faut trois pieds de biche et on a forcément un là-dedans il n'y a pas un coffre là dessus non alors j'ai tout refouiller vous n'avez pas encore eu le bug je vais tout refouiller le temps de le temps de trouver le papier tout simplement vous n'avez pas encore eu de bug c'est vrai que ce bug il est vraiment énervant mais je vais voir si je peux j'ai peut-être une idée c'est peut-être un mouchoir qu'il faut donc je vais prendre le mouchoir tu rentres pas tu rentres pas ah ouais il me voit en tenu de garde ça veut dire qu'il croit presque que je suis un garde donc j'ai pas de problème enfin pas trop en fait ça fait juste monter un peu ma méfiance la méfiance c'est la stat en bas à gauche avec la matraque quand la méfiance est à 100 les gardes ont envie de me tuer il pue les baissent puis ils me regardent toujours pas de bug toujours pas de bug si j'ai eu des petits coups d'arrêt comme ça c'est parce que je regarde s'il y a des bugs ou pas là on va attendre que le garde il passe j'ai pas envie de chercher la frité pas de bug il y a le garde là on va lui passer derrière il me voit mais il me croit que je suis un garde donc je suis pas arrêté donc là il faut aller tout derrière le train donc là il me regarde mais c'est bien c'est qu'ils voient que je suis à l'eau donc ils voient que je suis un prisonnier mais ils ont pas le réflexe de me capturer donc là on va s'échapper ce n'est pas un bug fausse carotte hop là donc là on s'échappe vous voyez les chapatoires ne sont pas méga méga dures vous voyez il suffit d'une fausse carotte une fausse carotte c'est vous voyez on trouve rapidement les situations les cheveux en queue de train on voit sur on le voit que c'est qu'il y a le truc en queue de train on voit qu'il y a le truc en la locomotive aussi le cheval aussi quand on est monté ça fait aussi offense au grappin donc bref donc bref vous m'avez vous m'avez compris mon petit cheval donc petite pause désolé bon non non Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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